salut salut la grande famille c'est encore ma rossy bejo si tu es nouveau tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de mathieu cra voici celui même deux joueurs qui fait buzz voici celui même ces vidéos ces vidéos n'ont pas de sens il va dire que oui je suis jaloux de lui voici celui mais qui passe son temps a dit dans sa vidéo il n'a pas fait dit va aller va prendre sujet c'est qui dit loué jordan a dit c'est vrai parce que mathieu craint quand tu l'écoutes c'est babo laurent alassane et burkinabé c'est babo tu es le sauveur de la cour d'ivoire c'est alassane tu es le lucifer de la cour d'ivoire lui c'est ça tu es dans sa tête et je vois encore à ma grande surprise on va écouter la vidéo il va dire que quand felice feu boigny était au pouvoir lui l'a combattu felice feu boigny c'est maintenant je me suis rendu compte que des plus bêtes et les plus ignorants et des plus des gens même des gens je dis pas babo mais il ya des gens même qui sont plus bêtes c'est maintenant je comprends toi tu as combattu le felice feu boigny le père fondateur qui a développé la cour d'ivoire et voici son fils incarnation c'est papa d'eau regardez c'est qui est en train de faire mais vous êtes encore sur lui quand vous étiez au pouvoir vous avez fait quoi vous avez fait quoi et aujourd'hui on va dire oui c'est grâce à le rang babo on a eu telle chose on a eu tel échangeur on a eu tel comment dire véhicule vraiment on a eu tel truc on a eu tel transformation tout ça là rien la seule chose qui quitte dans vos bouches bago le rang il a augmenté plus de cacao bago le rang il a augmenté plus de via c'est vos choses c'est qui vous parlez de ça c'est ça là vous vous c'est vous c'est vous c'est vous c'est vous voyez d'avant quelqu'un qui passe son nom le rang babo c'est un chef le rang babo s'il n'y a pas le rang babo tu peux pas prendre un sujet où tu vas à ta mais tu vas expliquer t'es raté le rang babo le rang babo le rang babo et c'est bien et il y en a déjà même et aussi un jour à chaque fois il faisait des vidéos qui n'ont aïcha connu lui a donné un cadeau que le cadeau là est en route il a reçu ce cadeau là c'est un boobou la vidéo que je vais vous montrer ce boobou là c'est aïcha connu tu lui a donné celui mec il va dire ça c'est pas méchant aussi qu'aïcha connu lui donne c'est pas aussi criéle ou négative aussi qu'aïcha lui donne non c'est parce que elle a eu confiance à ce gars là que bon cadeau on peut donner cadeau à n'importe qui vous voyez des gens comme ça des gens mais tu peux même pas cultiver des ivoiriens qui peut même pas sensibiliser des ivoiriens ceux qui sont là babo 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 à part babo dans les vidéos à part babo y arrive et il va insulter encore à les athées on va y continue voici sa vidéo des petites filles palabreuses inutiles vides quoi 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 quand tu veux faire quoi toi tu es qui même tu es quoi même va suivre ton oncle on s'en fout de lui il est parti à dire ça a changé quoi millions de personnes à yopougon pour aller croiser l'orang babo babo c'est un ouin de dieu dieu est dans l'affaire du monsieur est ce qu'il force il a forcé quelqu'un c'est ça qui est le vrai point les amis c'est moi pas de la vidéo l'envoyé là partout c'est mathieu voilà je vais on va s'y parler tout à l'heure voilà oui c'est le premier je vais vous mettre bien la vérité on est ensemble tu connais à faire c'est jusqu'à la gare on permet pas là comme ça on peut aimer disperser comme ça on peut être dispersé comme ça on peut être infréquentable comme ça tabou c'est partout tu n'as pas la baie tout le monde tu es qui même tu es quoi même c'est quoi la dama ma c'est la gare on est ensemble polytahé soyez saluée lilly bailly depuis london on est ensemble voilà ah c'est le boubou c'est le boubou ça c'est le boubou le boubou ça c'est le boubou c'est la diva qui m'a offert ça le travail qu'on fait là ça touche des gens ça plaît aux gens donc les gens nous encouragent c'est ça qui est le vrai point c'est de ça qu'on parle des filles sans vergogne sans éducation qu'ils ne savent pas s'arrêter toi tu connais quoi toi mais tu es quoi même tu es quoi tu es rien du tout tu es personne c'est ça la réalité tu es personne femme là va te cacher on peut faire parler partout comme ça mais toi tu étais qui là tu es fâché tu vas au RDR nous on va te pousser là bas quelqu'un peut faire un combat du plan de la bambou tu es ami Eladji shérif mais regardez les gens qui sont ami Eladji shérif mais c'est des gens douteux même moi je vais être ami Eladji shérif mais c'est vu où ça c'est vu où où le plan de la bambou même homme de paix de vision il est Abidjan le blé même la freine pour aller le voir à fin 10 ans mais c'est un bambou à passer pour aller voir Babo Laurent pour toi il est Abidjan c'est moi Mathieu je vois Eladji shérif c'est Eladji shérif ce criminel là ce guignet de merde là ce petit voyou là qui se met à citer Laurent Babo matin midi et soir est devenu votre ami mais vous perdez le boule ou quoi vous cherchez supporter Eladji shérif qui insulte tout le monde il insulte Eivet il insulte le rog Babo il insulte tout le monde vous partez vous êtes ami Eladji shérif moi je vais être ami Eladji shérif et tu vois des blégoudaises des paysannes des moéqueriers c'est Eladji shérif qui est devenu aujourd'hui le coqueluche il n'est plus si vous il n'est plus si Eladji shérif tes petits bâtards là il n'est plus si lui vous êtes des gars ne vous mélangez pas on n'est pas mélangé on n'est pas pareil on a des combats de justice et de dignité il fait quoi Eladji shérif son patron Mossi Draman il est passé devant la justice c'est tué c'est criminel Eivet toi tu es parti à Boaké là mais Thieu Fosier qui est préfet de Boaké là il a égorgé 60 gendarmes tu as parlé de ça ? tu as parlé de ça ? tu es là à Boaké tu as parlé de ça ? Thieu Fosier criminel assassin tu fais politique tu as peur mais il ne faut pas faire politique quand on fait politique on n'a pas peur on dit les choses quand il faut les dire n'ayez pas honte faites comme un film de ça allez vous inscrire au R.D. de plaisantins gros grains de plaisantins gros grains amusez la galerie fait sortir les enfants des gens hier les gens les ont massacrés non quand il parle non mais j'étais jeune j'étais jeune c'est lui qui n'est pas dans le combat du président Babo là bon non seulement tu te trompes lourdement mais tu n'es dans rien tu n'es dans rien Laurent Babo l'homme est le temps Laurent Babo l'homme est la vision c'est de ça qu'on parle si il fait politique tu as peur si il fait politique tu as peur Laurent Babo est rentré en Côte il critique Draman Ouattara il dit je vais faire politique jusqu'au soir de ma vie c'est pas quelqu'un qui va décider de mon agenda il faut être garçon pour dire ça et puis là si il y a eu à Bidja il n'y a pas l'homme c'est un goudou venez parler ça blé goudé viens parler ça t'es dandré maïsla viens parler ça tu ne peux pas et il veut réconciliation on dit les trucs à demi mot on a peur eh madame on n'a pas peur quand on est femme quand on veut faire la politique là on n'a pas peur je ne vais pas saluer ma chérie chou à Bayo chou on veut comment aïa chou à Bayo je suis enjaé j'allais t'oublier comme ça dans un musée je salue ma chérie chou à Bayo chou bon de faire du travail des gens on peut moi j'ai fait politique à Oufo Boi Oufo Féfa Oufo qui a gouverné la France Oufo qui faisait peur à toute l'Afrique non pas là mais on n'en parle pas moi Babo Laurent j'ai affronté Oufo Boi les enfants d'Oufo Boi ils vont faire quoi moi aussi Drama va faire quoi on va faire politique le calmeur de Drama Ouattara le Burkinabé là il s'appelle Laurent Bagbo c'est pas débat c'est pas yaya c'est nous qui allons faire tomber Drama Ouattara il est au courant il sait on vous demande une chose venez vous mettre derrière Babo Laurent on ne vous a pas demandé deux trois derrière lui c'est lui le chef le boss le courageux l'homme est la vision on parle de ça les plaisanteurs ils viennent d'Israël le monde qu'on MGC MGC c'est quoi mon babo chéri va Boi et critique le pouvoir ça ne peut pas exister la peur mais en Boi le préfet c'est un criminel un assassin tu es un criminel d'abord quand tu arrives à Boi c'est là que tu commences tu es souillé c'est une terre qui a besoin de justice vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ça quand on n'a pas le courage on n'a pas le tof là on va faire autre chose la politique ce n'est pas pour les enfants la politique ce n'est pas pour les enfants les enfants ce n'est pas pour sa paix toujours modèle rouge ou blanc c'est quoi ces conneries c'est quoi ces conneries ça veut ça l'enliver un pays mettez-vous derrière mettons-nous derrière le président Laurent Gbagbo c'est lui on a attendu pendant plus de dix ans on a pleuré Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo aux plaies sont morts les gens ont perdu plein le monsieur est là il a sa tête il est complet on va nous distraire avec des problèmes périphériques vie privée mais le Pierre Gbagbo a sa vie privée comme tout le monde sa vie privée c'est sa vie privée qu'est-ce qu'on en a fait non vie privée le président dans nos vies privées des plaisantins des petites filles palabreuses insignifiant de mieux du tout en mettre les gens sur facebook tu es qui tu es quoi là tu perds de quoi même tu as fait quoi tu as fait quoi même télétonophiles ils font plein de bruit pour rien les gens m'ont fait et puis ils sont ils sont taisés tu as fait quoi bref la famille on a écouté Mathieu ce qu'il a dit vraiment nous tous on a une tête pour réfléchir vous voyez des gens que vous soutenez ou soit vous regardez quelqu'un même tu peux même pas parler quelque chose pour convaincre les Ivoiriens pour convaincre même les partisans de son groupe insulter le président de la république c'est un Burkinabé il est André Burkinabé même l'André quand on dit quelqu'un est Burkinabé c'est comme une malédition quoi il y a des Burkinabés même qui sont il y a des Burkinabés même qu'aujourd'hui quand on dit il y a un Burkinabé mais il est mieux même que d'autres il y a des d'autres là d'autres Ivoiriens même comme vous comme ça oui je ne peux pas dire les Burkinabés sont minables parce que quand d'autres sont là non les Burkinabés c'est un Burkinabé Alassane c'est un Burkinabé vous même vous n'avez pas honte vous qui parlez Alassane c'est un Burkinabé il faut être un vrai idiot un idiot psychopathe avant de raisonner comme ça que c'est un Burkinabé quand vous étiez au pouvoir vous même dans vos propres bouche le rabat vous même toujours celui tu prends pour casser à cause des individus mal intentionnés comme ça à cause de Dieu aujourd'hui quand on fait on veut vous parler on est obligé de mentionner le nom des papas quelqu'un qui est humble quelqu'un même qui est simple et ça te fait mal toi Mathieu Kras que maman Simone allait à Boaké elle allait à Boaké quand elle est arrivée à Boaké elle a parlé de la paix comme réconciliation ça vous fait mal pourquoi Simone s'en va à Boaké et puis elle parle de la paix de la réconciliation regardez regardez comment votre cerveau est limité vous dites que vous avez vu le bas le quoi la même le quoi la même c'est BTS c'est quoi la même avec vos nouveaux intellectuels quand vous raisonnez l'André quelqu'un même ils ont mis toi mais tu as parlé de tonneau vide André c'est toi tu fais bruit avec le nom de Laurent Gbagbo tu ne peux pas parler d'un sujet que l'homme peut écouter Laurent Gbagbo oui Laurent Gbagbo tiens tonneau vide mon frère quand on dit tonneau vide c'est toi on peut dire tiens tonneau vide parce que des propos même que tu fais sortir on écoute même ça n'a pas de sens t'es dit même n'ont pas de sens tes vidéos ne peuvent pas convaincre un ivoirien pour dire que oui vraiment ce que Mathieu a dit ça m'a vraiment soulagé je vais aller suivre Laurent Gbagbo jamais tu parles un sujet tu es obligé d'insulter des gens tu dis telle chose tu es obligé de vilipaner telle personne mais avec ça et si vous pensez que c'est Laurent Gbagbo que vous voulez blanchir c'est Laurent Gbagbo qui est comme coton c'est Laurent Gbagbo aux yeux de tout le monde celui qui est celui qui n'a qui est l'homme parfait lui c'est l'autre qui est un parfait je ne sais pas pourquoi pourquoi vous vous raisonnez comme ça hey pourquoi pourquoi Mathieu Kragbo ou soit je ne sais pas si quand vous finissez de fumer vos guéguis quand vous finissez de fumer vos pou pou je ne sais pas ceux qui vous livrent la drogue je ne sais pas comment comment les gars vous livrent ou soit les gars se trompent des dessinateurs d'abord et ça vient chez toi et toi tu prends et puis vous venez parler de n'importe quoi mais attends on va où avec ça on va où avec ça c'est ça là vous voulez boubou elle m'a donné boubou maman l'a dit donc à coup de boubou rien comment tu es tu es en train d'aboyer et le jour même on te donne petit pot seulement dans le ppac il y a ce que là c'est gâté ce que tu vas commencer à insulter maman déjà matin midi soit insulté jusqu'à toi tu allumes la caméra maintenant tu es en train d'insulter simple boubou comment tu es agité regarde comment tu es agité c'est des réseaux sociaux toi même quand tu t'assoies Babou est rentré en Côte d'Ivoire d'où tu pensais oui si le ron Babou rentre Alassane va le mettre en prison son excellence papa Ado va le mettre en prison c'est ça qui était dans vos têtes il l'a laissé tranquille c'est papa Ado même qui est garant même qui protège même le ron Babou dans la sécurité on laisse ça là on dit non le ron Babou s'en va quelque chose comment dirais-je papa Ado on dit oh vous même vous avez parlé non il va l'empoisonner il allait le voir jusqu'à ils ont mangé à Abedi et c'est il est mort il est encore vivant vous qui était là non ça il dit vous même vous n'avez pas vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas de sujets comment comment parler aux Ivoiriens vous êtes là dans vos têtes c'est qui tu vous tombes dans la tête c'est des choses qui n'ont pas de sens oui Alassane est comme ça Alassane est méchant Alassane est ceci mais c'est vous même en retour conclusion c'est vous vous êtes les plus idiots c'est vous vous êtes les bêtes c'est vous vous n'avez rien qu'on comprit c'est qu'on appelle la politique vous n'avez rien qu'on comprit c'est qu'on appelle la politique la politique on vous dit la politique c'est un jeu d'enfant la politique aujourd'hui vous voyez les gens sont morts les gens sont morts tant de gens Alassane et Babo sont ensemble Alassane et Bedi sont ensemble Bedi et Babo sont ensemble eux tous sont ensemble et toi tu as perdu tes amis tu as perdu tes parents même si les politiciens ne disent pas c'est nous qui sommes si les réseaux sociaux qu'ils soient blogueurs influenceurs activistes c'est nous on doit vraiment calmer cette flamme qui est entrée vraiment s'enflammer c'est nous on doit vraiment éteindre ça pour dire oui mes frères et soeurs vraiment on doit se comporter comme ça on doit marcher comme ça on doit faire ceci on doit faire cela mais vous ce n'est pas ça quelqu'un même que toi aujourd'hui on te place on place le PF on place comment dirais-je papa toi Mathieu on te place là on dit c'est qui tu as entendu lui il faut lui dire tu ne peux pas pourquoi vous avez bouche comme ça sur des réseaux sociaux tellement que c'est la malédition qui vous suit comme ça malédition pure c'est ça qui vous suit quelqu'un qui a manqué de respect au qui moi il a combattu c'est un malheur mon frère tu ne sais pas tu ne sais pas que c'est un malheur qui est dans ta vie comme ça moi mais j'ai pris Dieu même il ne faudrait pas que ça touche même tes enfants j'ai pris même le bon Dieu j'aimerais pas que ce malheur qui te suit et que tu as manqué de respect au Père fondateur ce malheur touche tes enfants oui parce que je ne peux pas et puis les filles moi ils ont combattu ils ont combattu mon frère vous êtes les vrais présentaires quelqu'un tu ne peux même pas prendre un sujet et puis on va s'asseoir on va décortiquer on développer on est là et puis on explique vous ne pouvez pas le faire tu es là Laurent Babou oui Boudi Laurent Babou oui Simone il revient encore Laurent Babou oui c'est comme répétition c'est comme répétition et avec ça avec ça c'est vos vidéos tu es là et ça y est Mathieu Krapadon faut assez toi tu vas réfléchir Brukinabé c'est pas synonyme de dire c'est malédition Brukinabé c'est pas synonyme de dire non toi là tu es un mouton jamais est-ce que tu comprends voilà donc arrêtez d'insulter des gens n'importe comment arrêtez de vilipender des gens n'importe comment c'est ton président de la république aujourd'hui quand il t'en fait un truc on te dit qui est ton président pourquoi vous dites à la scène et puis vous venez l'insulter sur les réseaux sociaux regardez comment vous êtes bête vous êtes limité dans votre système nerveux vous êtes limité vraiment la famille je vais m'arrêter là je dis qu'il n'aime plus faire de longues vidéos la suite c'est un nouveau c'était pour vous dire le joli cadeau des Aïcha qu'on est arrivé chez Mathieu donc ce beau il a porté et il est venu dire ces bêtises donc si tu es nouveau sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao on a ça à bientôt à bientôt